C'est avril 2014, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé. A la faveur de cette célébration, nous nous intéresserons dans cette édition à vos avis sur l'accueil dans les centres de santé. Auverture aujourd'hui du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat, la plateforme se tient autour du thème promotion de l'innovation et de l'excellence des produits de l'artisanat africain. Vingt ans après, le Rwanda se souvient de la page la plus douloureuse de son histoire, le génocide tutsi. En 1994, plus de 800 000 personnes ont été tuées, une commémoration sur fond de tension entre Kigali et Paris. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Veuillez nous excuser pour le retard avec lequel cette édition démarre. C'est avril 2014, une date consacrée à la célébration de la journée mondiale de la santé, avec pour thème cette année les maladies liées aux piqûres de moustiques, d'insectes et punaises. Des maladies qui chaque jour conduisent de nombreuses personnes vers les hôpitaux et les centres de santé. Au fait, comment les populations apprécient-elles l'accueil dans ces endroits où l'on vient chercher la guérison ? Ce premier contact avec le malade n'est pas toujours vu d'un bon oeil. C'est ce que l'on peut retenir entre autres de ce micro-trottoir qui vous est proposé par Christelle Menon et Franck Coyot. Lundi 17 avril, journée mondiale de la santé. Une journée instaurée par les Nations Unies, notamment l'OMS, depuis 1948. La santé, une préoccupation première pour les populations nombreuses à investir chaque jour en Côte d'Ivoire, les hôpitaux publics en zone rurale et urbaine. Des centres de santé de moins à moins fréquentés, selon certains usagers, déçus de la qualité de l'accueil. L'accueil du patient soigne déjà à 90% le patient. Mais ce n'est pas ce que nous constatons sur le terrain. On voit qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas cette déontologie. L'accueil, il n'y en a pas. On est dans un monde d'argent, où c'est l'argent qui parle. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que c'est les hôpitaux publics seulement. Même si tu vas dans une clinique, tu peux payer de l'argent et puis les gens vont te traiter comme ils veulent. Des malades à peu écouter et leurs préoccupations négligées. Pas toujours la faute aux praticiens, selon d'autres avis, dans nos hôpitaux, on fait avec les moyens dont on dispose. C'est dû au manque de matériel, ce qui fait que les gens n'ont pas forcément la motivation, l'envie de travailler comme ils le devraient. Je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. La qualité de l'accueil dans les centres de santé. Le sujet fait débat, surtout que les maladies à transmission vectorielle, thème retenu pour la journée mondiale 2014, font des victimes. Le paludissement, par exemple, a été responsable de 660 000 décès d'enfants africains en 2010. Et en image, l'artisanat africain à l'honneur en Côte d'Ivoire, le MIVA, marché ivoirien de l'artisanat, a ouvert ses portes aujourd'hui. Cette plateforme se veut un véritable creuset de la création de richesses et d'emplois, une solution pour sortir de l'informel. Ce sont là les ambitions, clairement affichées par le gouvernement ivoirien. Le reportage de Sidonie Davila vous sera proposé dans nos prochaines éditions. En bref, elles sont restées fermées durant trois ans pour des travaux de rénovation. Les cités universitaires vont ouvrir à nouveau demain mardi. Les premiers bénéficiaires occuperont leur chambre dès demain. Avant cela, ils auront à débourser la somme de 6 000 francs CFA pour les chambres doubles et 10 000 francs CFA pour les chambres individuelles. Et puis un mot sur ces épreuves physiques qui ont débuté pour les élèves de la formation professionnelle. Mais ils ne sont pas les seuls. Les élèves de la classe de troisième, candidats au BEPC, sont également concernés. Notre équipe de reportage a retrouvé ces derniers au Collège moderne de Cocody. Si, gymnastique, saut en hauteur, course de vitesse et lancer de poids étaient au menu. Déborah Olapadé et Franck Kouadio. Roulade arrière, roue et planche. Des exercices physiques à exécuter. L'objectif est d'en faire un enchaînement parfait. Gymnastique, course de vitesse et lancer de poids. Entre autres disciplines sur lesquelles les élèves sont notés durant les épreuves physiques pour les candidats au BEPC. Il y a certains qui sont au-dessus de la moyenne, par contre il y a d'autres qui sont toujours. On ne peut pas, tout le monde peut être premier. Donc le niveau, en tout cas, franchement, il est acceptable. Au son en hauteur, on a eu un enfant qui s'est arrêté à 1m70. On doit vraiment se faire ça. Moi-même, ce n'est pas celui qui puisse faire ça. 1m70, il a même failli sauter. Il n'a pas cru. C'est la meilleure profondeur qu'à présent. Il y a un qui vient de lancer ce matin. Il a lancé 12, 12 mètres, c'est assez bien. Les épreuves physiques, un rituel que doivent bien exécuter les candidats aux différents examens de fin d'année. Et comme de coutume, en pareille situation, l'eau de stress partagée. J'ai forcément stressé. J'ai eu peur quand je faisais la vitesse. J'ai fait 10 secondes et j'ai eu peur d'avoir une mauvaise note. Après le passage des garçons et des élèves inscrits en formation professionnelle et technique à ce jour, ce sera au tour des filles le mardi 8 avril de s'adonner à l'exercice physique. L'Académie des sciences des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas ASCA défectue des missions dans les réserves forestières de la Côte d'Ivoire. Après la forêt du Banco, les membres de l'Institut étaient vendredi dernier à Toumoudi. Objectif, s'imprégner du mode de fonctionnement du centre de recherche LAMTO. Ce centre de recherche géophysique et écologique est un réservoir scientifique où sont menées plusieurs études révolutionnaires. C'est ce que nous apprennent Konaté Moussa et Laetitia Manglet. Le centre de recherche géophysique et écologique LAMTO est un patrimoine scientifique qui a pour but la gestion de la biodiversité et les études en climatologie et sismologie. Conscient du rôle essentiel de ce centre, l'ACCAD, entendez l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a initié une mission d'études. Il s'agit pour la société savante de découvrir les activités du centre. Ce centre est ignoré du grand public et il est ignoré même des académiciens que nous sommes. Il était important donc que l'Académie des sciences, qui est une société savante, vienne voir ces lieux, attirer l'attention de tout un chacun sur ces centres qui ont une extrême importance pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons que ce que nous avons vu ensemble ici, c'est rapporter la conscience de la nation ivoirienne pour qu'elle sache qu'il y a un centre de recherche qui fait un travail porteur, un travail important pour l'avenir de notre pays. Une mission d'études à caractère instructif pour les membres de l'ACCAD, très appréciée par le premier responsable de ce centre. Les académiciens sont tous des baobabs, des véritables monuments de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Pour une institution de cette envergure qui nous rend visite, ça nous honore et ça nous permet de faire connaître un peu plus la station des Ivoiriens. Cette visite d'études s'inscrit dans le cadre de la réflexion sur l'environnement de l'ACCAD. L'an dernier, c'est la forêt du Banco qui a été visitée. D'autres sites, tels que le jardin botanique de Benjerville, sont en projet. Des nouvelles de l'étranger. Tout d'abord, en bref, on le sait, le Mali a un nouveau premier ministre. Il se nomme Moussamara. La démission de l'ex-premier ministre Oumat Amtamli continue de faire des vagues. Dans sa lettre adressée au président Ibeka, il parle de dysfonctionnement et d'insuffisance dans la marche du gouvernement. Le Mali qui a encore tremblé aujourd'hui au niveau du nord. Kidal a été une nouvelle fois la cible de tir. Au moins trois roquettes ont été tirées sur la ville. Il n'y a pas eu de victimes. Commémoration du génocide rwandais. Vingt ans après, le Rwanda se souvient de cette tragédie survenue en 1994 et qui a fait plus de 800 000 morts en une centaine de jours. Plus de 30 000 spectateurs rassemblés au stade de Kigali. Une célébration sur fond de polémiques car le président Paul Kagame s'en est encore pris aujourd'hui à la France. Le président rwandais qui accuse la France d'avoir joué un rôle plus important durant les massacres des Tutsis par les Hutus. Dès qu'ils n'interviennent pas au centre du Rwanda, je ne voulais pas que la France... La France n'est en rien complice du génocide. Au contraire, elle est de tous les pays du monde le seul qui ait pris l'initiative d'organiser une opération humanitaire pour éviter un massacre généralisé. Et cette opération a tout de même permis de sauver quelques dizaines de milliers de vies. C'est une ignominie de penser que la France a pu être actrice du génocide. C'est le seul pays qui est intervenu, qui s'est intéressé au Rwanda, qui est intervenu pour que le génocide cesse. 20 ans après, le Rwanda se souvient de la page la plus douloureuse de son histoire, le génocide Tutsi. Le soir du 6 avril 1994, les présidents rwandais et burundais sont tués dans un attentat visant l'avion présidentiel rwandais. Le lendemain, la première ministre s'est assassinée par la garde présidentielle. C'est le début du génocide Tutsi, l'une des tragédies les plus meurtrières du XXe siècle. C'était il y a 20 ans. Retour sur les faits. Le tourisme, le tourisme, le tourisme, les plus meurtrières du Tutsi. C'est parti. C'est parti.